bonjour à tous bienvenue à notre émission du mardi 2 juin bonjour doc mayo josé bon matin on a la puissance matin exactement exceptionnellement jean françois est en congé donc on le salue je suis certaine qu'il va jeter un coup d'oeil de temps en temps quand même pour voir si tout va bien j'espère que de votre côté vous allez bien aussi aujourd'hui c'est encore une fois un sujet qui va mener réflexion beaucoup et dans tous les sens on va parler du lien qui existe ou qui n'existe pas entre vous et vos enfants ou vous et un de vos parents mais on va le genrer davantage puis tout ça part d'un fait d'actualité puis d'ailleurs doc je vais vous laisser en parler parce que c'est vous qui êtes tombé là-dessus ce matin oui alors on a un article dans le nouveliste de trois rivières via nancy mascotte qui est une chroniqueur judiciaire c'est une femme c'est une journaliste qui va au palais de justice de trois rivières et veux-tu pas que gros titre accusé d'abus sexuel sur sa belle-fille un homme de 46 ans pas 17 ans 46 pendant sept ans à partir de l'âge de 14 ans il a abusé sexuellement agressé sexuellement la fille de sa conjointe à partir de l'âge de 14 ans et ça l'a duré sept ans entre autres on nous dit dans dans l'article qui aurait eu sept ans de relations annales avec la jeune en plus de beaucoup d'autres choses visionner des films pour nos attouchements etc et on nous informe aussi que ça s'est passé dans la résidence familiale à voire rivière oui lorsque il a été dénoncé le suspect a assolé criminellement la famille la jeune femme bris d'engagement alouette il semblait ne pas être content après sa belle famille et ça s'est terminé en 2019 donc c'est contemporain les amis ça fait longtemps que je vous dis que tout ce qu'il y a d'abuseurs d'hommes abuseurs sexuels pédophiles aux adolescentes alouettes ils sont tous à peu près orientés vers des femmes qui ont deux à trois enfants de préférence trois mais ça peut être deux ça peut être seulement un mais beaucoup plus fréquent trois pourquoi trois je l'ignore c'est empirique j'en ai beaucoup évalué il me répondait presque toujours trois enfants la monoparentale avait trois enfants ainsi question est-ce qu'un homme pour faire la suite d'hier peut abuser d'une jeune de 14 ans avec pénétration anale répétée sur 7 ans sans que la mère dans la résidence familiale n'en ait eu 20 et si elle n'en a pas eu 20 qu'est-ce qui s'est passé ça se peut quasiment pas en plus moi je suis dans un drôle d'état d'esprit voulez-vous que je dise de quoi parce que je suis allée voir la nouvelle après notre meeting de ce matin puis c'est un gars de louiseville ça veut dire qu'il est 46 moi j'en ai 49 ça veut dire qu'on est allé à l'école ensemble ça veut dire que si je connaissais le nom du gars je le connaîtrais c'est vraiment spécial comme feeling ah c'est un homme de louiseville oui dans l'article en tout cas là qui est aménagé dans une résidence à toi Rivière ah ouais en tout cas c'était marqué un homme de louiseville ouais ça fait qu'à tout cas pendant 7 ans c'est vraiment spécial originaire de louiseville puis là ils nommeront pas le nom du gars pour protéger la plaignante pour protéger moi c'est ça en passant je comprends totalement qu'on veut protéger les victimes je le comprends mais en même temps c'est fâchant que leur nom soit pas mis sur la place publique aux agresseurs ça les protège le fait mais je comprends pour les victimes je comprends pour les victimes sinon il y en a plein qui porteraient pas plainte pour pas être identifiés mais c'est fâchant j'aimerais ça moi qu'il y ait une étiquette sur le front je suis un agresseur sexuel c'est un procès qui va faire couler beaucoup d'encre c'est un procès qui va être à suivre Josée on n'a pas fini d'en parler parce que ça va être un procès type cet homme-là de 46 ans il représente une cohorte importante un groupe important de Canadiens français au Québec ce n'est pas occasionnel courant à des degrés différents et ça nous amène à nous interroger sur le lien de confiance merveille comment se fait-il qu'une jeune de 14 ans pendant 7 ans se livre à des relations en âge avec son beau-père sans que personne ne le sache ne s'en doute ne s'en aperçoive mais il y a plein de questions qui se posent par exemple on en a parlé ce matin en meeting qu'est-ce qui fait que rendu à 16 17 18 19 20 à continuer encore avec son beau-père on va apprendre tout ça au procès mais moi je peux vous garantir que ça ne se peut pas qu'une mère le moindrement attentive à sa fille qu'elle voit pas de changement dans son comportement dans sa façon d'agir dans sa façon de se promener à côté du beau-père il devait toujours bien se passer ensemble de temps en temps il y avait-tu une tension il y avait-tu de la séduction il y avait-tu quelque chose ça se peut pas ça se peut pas et moi comme je disais ce matin moi ça serait automatique enquête sur la mère et amener à procès s'il y a complicité s'il y a eu les yeux fermés qu'il s'agisse du beau-père du nouveau conjoint de la mère du grand-père ou d'un des deux grands-pères du père de l'ami de la famille tout abus sexuel d'un enfant sur une longue période laisse des signes autrement sinon t'as pas de lien c'est pour ça qu'on a décidé de faire ce sujet-là ce matin puis là dès maintenant bon là en passant il va falloir que vous soyez peut-être patient parce que vu que Jean-François n'est pas là là c'est moi qui va devoir aller activer votre micro tout ça puis j'ai jamais fait ça fait que je vais faire le moins possible pour que tout se passe très bien je vais m'approcher de mon ordinateur là je vois que nous avons quelqu'un qui a levé la main ok ça fait que dès maintenant je vais faire le test tout de suite en partant pour savoir si ça fonctionne bon permettre de parler alors normalement c'est Mathieu qui a levé la main alors je vais voir si ça fonctionne parce que sinon l'émission ça va être moins le fun pas mal alors oui alors Mathieu est-ce que vous pouvez activer le micro puis si c'était pas prévu que vous parliez voulez-vous juste dire allô allô si vous vouliez juste dire bye bye juste pour me rendre service pour pouvoir voir si ça fonctionne la façon fait que là bon je marque activer je le fais en temps réel avec vous parce que je l'ai su juste avant d'entrer en ordre que Jean-François était pas là fait que j'ai pas eu de cours ok bon là soit que c'est Mathieu oui allô Mathieu oui excuse c'est mon chien qui est agréé pas de problème mais vous me confirmez que ça fonctionne c'est ça oui ça marche super bien Mathieu je vous remercie infiniment merci ok bye bye bon ben c'est parfait donc là oui excellent bon désactiver la conversation ok bon fait que ça va être comme ça ok vous allez me laisser un petit temps pour que je puisse aller vous chercher puis tout ça puis on va pouvoir faire l'émission quand même donc je vais essayer de quoi aussi parce que là ça veut dire que c'est moi aussi qui actionne les sondages ok bon on va commencer on va poser la question aux femmes juste pour mettre la table ok là on est dans les agressions sexuelles on est dans le lien de confiance là ce qu'on veut savoir aujourd'hui c'est à quel point votre lien est fort ou était fort avec votre mère si vous avez été agressé sexuellement par exemple est-ce que le lien était assez fort pour que vous puissiez vous confier à elle mais avant toute chose on va commencer par la base et moi je vais vous le dire sentez-vous à l'aise c'est anonyme encore une fois mais il faut que vous sachiez selon les statistiques parce que la question c'est avez-vous déjà été agressé sexuellement ok et là c'est que ce soit par le père que ce soit par le mononcle par le grand-père par le voisin on veut savoir si vous avez été agressé sexuellement moi ça m'a toujours marqué Doc Mayou il dit qu'il y a une femme sur trois qui l'a dit mais qu'en réalité il y en a deux sur trois qui auraient été transgressé sexuellement au Québec ça j'ai toujours retenu cette statistique-là vous n'êtes pas seul c'est plate à dire mais malheureusement il y a beaucoup de transgressions sexuelles au Québec et là on va poser la question aux dames tout d'abord alors mesdames avez-vous déjà été agressé sexuellement fait qu'on va voir parmi les gens qui nous regardent la prévalence on va prendre des notes exactement puis après ça ce qui va être bien c'est que parmi celles qui se sont déjà faites agresser on va pouvoir pousser ça plus loin on va pouvoir vous le demander est-ce que vous vous sentiez en confiance aviez-vous un lien avec votre mère est-ce que vous aviez quelqu'un à qui vous confiez avez-vous été bien reçu tout ça moi à chaque fois j'en reviens pas à chaque fois j'en reviens pas alors on va donner le résultat il y a 43% des femmes qui ont été agressées parmi notre auditoire oh boy c'est énorme oui c'est incroyable je vais regarder si je suis capable ok c'est ça évidemment c'est à des degrés différents on comprend que c'est à des degrés différents de toutes sortes de façons mais c'est énorme c'est presque une sur deux c'est énorme c'est ça exactement ok bon j'ai trouvé on va poser la question aux hommes ok messieurs avez-vous déjà été agressés sexuellement on va voir bon au niveau des femmes 43% hommes c'est une bonne idée ça va pouvoir comparer puis donc les hommes c'est-tu des beaux-pères aussi tu sais souvent là on dit que les beaux-pères c'est endémique puis tout ça pour les petites filles mais pour les petits garçons c'est tout ça aussi à l'heure actuelle oui mais il fut un temps où c'était les coachs de hockey beaucoup de coachs de hockey responsables de ce côté c'est vrai c'est vrai alors mais maintenant il y a une vigilance très augmentée de ce côté-là d'où le détournement des pédophiles vers les femmes monoparentales ok 25% des hommes c'est beaucoup là un sur quatre 25% des hommes ont déjà été agressés oui bon là maintenant c'est pas c'est sûr que c'est plus facile de dire puis on la fera cette émission-là plus tard aimez-vous mieux avec poil ou pas de poil c'est plus facile de lever la main pour répondre à ça mais aujourd'hui ceux qui ont été agressés sexuellement moi j'aimerais ça puis c'est le but de notre émission que vous leviez la main pour nous parler du lien que vous aviez avec votre mère je vais même aller plus loin c'est une question qui est qui est bizarre là mais une mère qui a un lien très fort avec sa fille c'est-tu la meilleure protection qui puisse pas exister contre les agressions sexuelles ça dépend on va être prudent ici parce que quelqu'un va nous sortir le lien symbiotique ne protège de rien alors c'est un lien de confiance important pas un lien symbiotique un lien symbiotique là c'est c'est pas nécessairement c'est pas nécessairement une mère qui s'intéresse au développement de son enfant qui est là qui l'écoute qui a de l'affection pour son enfant ça en partant c'est une bonne base oui exact bon fait qu'un enfant qui a une mère comme ça c'est-tu un paravent c'est-tu une protection contre c'est-tu que il y a il y a trois éléments de base dans le lien maternel le lien mère-fille le premier c'est l'affection le deuxième l'attention et le troisième l'intérêt au développement de l'enfant numéro deux numéro deux des mères qui bisounent qui sont affectueuses il y en a un bon pourcentage des mères qui sont attentives lorsque l'enfant veut s'adresser à elles il y en a très peu et encore moins de mères qui s'intéressent au développement prendre le temps prendre c'est parce que l'enfant ne vous ne vous interpellera pas au moment où vous serez la plus disponible généralement c'est l'inverse attentive attention dans le sens d'attentive on va la poser la question comment vous qualifiez votre lien avec votre mère on va commencer par les dames choix de réponse c'est très bien poli ou exécrable on va voir et si vous répondez très bien ça veut dire que vous avez un lien de confiance assez fort que vous auriez pu vous confier à elle il faut que ça en fasse partie que votre père son père à elle vous a s'est livré à des attouchements ok alors ça continue de répondre merci de le faire mais levez la main j'aimerais ça à ce moment-là je sais comment faire en plus j'aimerais vraiment ça vous entendre à ce sujet-là ok donc c'est très partagé chez les femmes 29% disent très bien 42% poli et 29% exécrable fait que c'est une femme sur trois qui a un très bon lien avec sa mère ok on y va-tu du côté des hommes? oui testons ok puis après ça on va laisser faire les sondages puis on va vous parler ok alors messieurs comment qualifiez-vous votre lien avec là on y va avec la mère on a décidé d'y aller comme ça et après ça je vois qu'il y a des mains de levée fait qu'on va aller parler avec des gens par la suite ok alors résultat de notre sondage bon alors nous avons 44% des hommes qui disent très bien 31% polis et 25% exécrable oui Shmave il me dit peux-tu montrer les résultats je pèse ici alors là vous les voyez à l'écran je vais devenir bonne tellement c'est bonne que j'offre à ça je vais pouvoir prendre congé c'est toute fasse donc les hommes auraient davantage de bons liens avec leur mère que les filles il y a de l'amour dans l'air messieurs n'allez surtout pas vous vanter de ça parce que dans bien des cas vous y avez laissé votre âme et votre masculinité pour ne pas dire votre virilité alors le chiffre 44% qui est outrancièrement plus important que celui dans les relations mère-fille est source d'inquiétude et non pas de rassurance quand même ça va ça va à l'inverse de la croyance populaire ouais ok fait que là je vais donner la parole pour voir si ça fonctionne je l'ai reprendu ok alors Maria je vais tenter d'aller vous parler alors si vous voulez activer votre micro on va voir si ça fonctionne alors Maria est-ce que vous m'entendez bon là ça se peut aujourd'hui c'est peut-être moi le problème en passant mais Maria si vous vous êtes accrochée dans le piton dites-le comme Mathieu a fait tantôt juste pour me dire qu'au moins je suis correct dans ma façon de faire sinon je pense que Sarah est connectée bonjour Sarah allo Sarah non là je pense que je fais tout de correct malheureux ok allo allo oui excellent est-ce que je parle à Sarah oui juste pour mon information ok pour que ça coule mieux tantôt c'était-tu de mon côté le problème ou c'est vous qui n'aviez pas pesé sur votre micro dans le fond j'avais des écouteurs j'ai enlevé les écouteurs et là depuis ce temps-là ça fonctionne ok parfait c'est peut-être moi en tout cas on va y aller le mieux qu'on peut aujourd'hui quand tenu des circonstances alors on vous écoute Sarah oui écoutez le sujet m'interpelle énormément aujourd'hui j'ai été agressée par mon cousin du côté maternel sur une période de 7 ans de l'âge 7-8 ans à 15 ans et j'en ai jamais parlé à ma mère j'en ai parlé à ma psychologue à l'école secondaire et là tout s'est vraiment déboulé rapidement elle a communiqué avec la police sans m'en informer puis je suis rentrée un matin et la police ont pris ma déposition et ils ont été arrêtés mon cousin par la suite et des accusations ont été portées mais permettez-vous oui ok la différence d'âge d'abord deux questions pour vous à ce stade-ci le cousin maternel c'était le fils de la soeur de votre mère ou d'un frère ou quel était le lien c'était le fils de la soeur de votre mère ok c'est important il y avait quel âge on a trois ans de différence donc quand j'avais 15 ans il y avait 18 ans ça veut dire qu'il commençait à vous agresser lui il y avait 11 ans parce que c'était de 8 à 15 puis c'était à quelle fréquence c'était-tu régulier comment c'était c'était régulier la fréquence exacte je ne pourrais pas quand j'étais jeune je ne pourrais pas m'en souvenir mais je sais que c'était toujours dans les réunions de famille et durant une longue période de temps il habitait chez mes grands-parents du côté maternel et à chaque fois que j'allais rendre visite à mes grands-parents qui étaient réguliers à toutes les semaines ils me gardaient quand ma mère travaillait de nuit et là ça s'est déroulé vraiment très régulièrement racontez-nous le type d'abus ou d'agressions lui ce qu'il voulait c'était un gamer sur la Playstation il voulait me convaincre de faire des attouchements que lui me touche moi j'ai toujours refusé de le toucher il disait que quand j'étais vraiment petite 7 ans ça a commencé comme ça si tu veux jouer avec ma Playstation parce que moi j'avais pas de Playstation à la maison j'avais pas de télévision non plus on était très pauvre donc lui profitait de cette opportunité-là pour me convaincre de me toucher et plus je vieillissais là ça a été le frottement avec son pénis contenant par tientime mais moi j'étais toujours crispée je bougeais pas j'étais comme une stapie glace puis lui faisait ce qu'il y avait à faire et ça a été quand j'ai eu 14 ans il a essayé de me pénétrer une demi-pénétration j'ai paniqué et je suis partie de la chambre en courant et à 15 ans je me souviendrai à tout ma vie c'est là que j'ai fait un nom catégorique que je voulais plus qui me touche ma mère est allée rendre visite à ma tante on arrive là-bas eux partent magasiner moi je m'assiste sur le divan pour écouter la télévision il arrive à côté de moi les culottes baissées puis il veut que je lui fasse une fellation j'ai pété ma coche pour la première fois j'ai réussi à m'exprimer ça a été un nom parce qu'à cette époque-là j'avais mon premier chum et là je commençais à comprendre que ce qu'il me faisait c'était pas correct c'était pas normal et moi la seule personne qui avait le droit de me toucher c'était mon chum donc j'ai pété ma coche puis après je suis allé parler à ma psychologue à l'école et là ça a été la dernière fois attendez attendez qu'est-ce que vous voulez dire parce que tout le monde utilise ça le pétage de coche ça dit strictement rien c'est devenu une expression creuse sans aucune signification qu'avez-vous fait il se présente nu il veut que vous fassiez une fallation qu'est-ce que vous faites? je me suis levée brusquement du divan je me suis mise à crier non mon tabarnak tu me toucheras pas c'est pas vrai il n'y a pas question que je fasse ça je criais j'ai crié je me souviens pas de la scène au complet j'ai un blocage mais je sais que j'ai beaucoup sacré j'ai beaucoup hurlé il y en a eu peur il s'est enfermé dans sa chambre le reste du temps je suis content que ma tante et ma mère reviennent du magasinage dans quel état moi c'est cette partie-là qui m'intéresse beaucoup dans quel état vous étiez quand votre mère est revenue? je m'en souviens plus je m'en souviens plus sincèrement je me suis jamais posé la question dans vos souvenirs mettons que vous alliez dans les réunions de famille la fois qu'il y a eu la semi-pénétration puis tout ça souvenez-vous dans quel état d'esprit vous étiez quand vous rembarquiez dans le char avec votre mère puis que vous en retourniez chez vous puis tout ça très très silencieuse discrète j'ai j'ai toujours été une enfant très timide réservée je parlais jamais 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 je parlais et pour ma mère c'était normal peut-être donc j'ai peut-être jamais posé de questions sur le comportement que j'avais mais jamais je pleurais Sarah vous l'absolvez avant confession alors on reprend ça expliquez-nous comment se fait-il que vous vous êtes confiée à la psychologue scolaire au lieu de vous confier à votre mère ben moi premièrement je ne considère pas ma mère comme étant ma mère a jamais été elle s'est jamais préoccupée de comment moi je me sentais de juste qui j'étais elle s'en est toujours foutue c'est c'est particulier attendez à partir de quel âge c'est extrêmement important et là il y a un lien qui unit la vaste majorité des victimes des fillettes victimes d'abus sexuels ma mère n'était pas ma mère ou je n'avais pas de mère expliquez-nous ça qu'est-ce qui est arrivé de mémoire c'est au divorce de mes parents j'avais peut-être juste à commencer à mal aller de mémoire que je me souviens c'était 5-6 ans mon père c'était un consommateur de cocaïne donc je sais qu'elle a eu beaucoup de problèmes à cette époque-là avec mon père et au moment du divorce elle a décidé de faire une cassure avec lui puis elle ne voulait plus rien savoir elle a demandé une injonction de la cour et lui il insistait toujours pour me voir pour me voir puis elle elle ne voulait rien savoir et même qu'il appelait de la prison puis le matin je me souviens avant d'aller à l'école il insistait pour me parler puis elle elle ne voulait pas j'ai comme l'impression que j'étais un fardeau pour elle comme si je n'étais pas dans sa vie elle aurait eu la paix de ce homme-là c'est toujours ce sentiment-là que j'ai eu donc d'après moi ça vient de là quand elle a commencé à avoir des problèmes avec mon père il a vidé carrément tous les comptes en banque pour s'acheter de la coke il était violent verbalement pas physiquement mais verbalement il pétait l'immeuble un lien mère-fille ça ne se développe pas ou ça ne ce n'est pas annihilé par la toxicomanie du géniteur non est-ce que vous êtes capable avez-vous exploré avec votre psychologue le lien le lien mère-fille votre lien mère-fille ou fille-mère avant le divorce avec votre géniteur toxicomane non puis j'ai vu une dizaine de psychologues et jamais on m'a posé la question on a tenté d'aller voir sur ce terrain-là jamais mais pourquoi oui vous alliez dire un jour ma mère elle a constaté que quand j'étais petite bébé je n'allais jamais vers elle mais toujours vers mon père puis à chaque fois que je pleurais ou je voulais être réconfortée c'est toujours vers mon père elle n'a jamais senti un lien avec moi ça me l'a déjà dit évidemment c'est de votre faute mais Sarah qu'est-ce qui vous a pris de bébé de ne pas aller vers votre mère qui vous aurait protégé je sais pas vous savez Josée 10 psychologues ben moi je n'arrête pas de penser à ça aucune s'est intéressée sur le lien mère-fille avant l'âge avant le divorce c'est de la faute du drogué c'est de la faute du drogué si vous avez ben oui c'est lui qui a brisé la relation ma fille ça s'adonne que c'est pas lui 10 psychologues combien d'hommes là-dedans 3 7 sur 10 des femmes oui combien était mère de famille sur les 7 femmes psychologues j'ai jamais posé la question je sais pas ok vous savez pas c'est correct je m'en vais où avec ma question ça vous réagissez si j'avais eu un lien de confiance avec ma mère peut-être que j'aurais pas été abusée aussi longtemps qu'il n'y avait pas lien qu'il n'y avait pas de lien je présume qu'il n'y avait pas de lien maternel mère-fille avant le le divorce avec le drogué elle n'était pas elle n'a jamais eu elle m'a jamais pris dans ses bras me décalé je t'aime elle m'a jamais complimenté de souvenance qu'est-ce qu'a fait ça de l'envie votre génitrice parlez-nous d'elle un peu elle était infirmière dans un centre de personnes âgées en CHSLD oui elle travaillait majoritairement de nuit quand j'étais jeune donc je la voyais presque jamais c'est mes grands-parents qui m'ont quasiment élevée ses parents à elle ou les parents du géniteur ses parents à elle ses parents à elle et les grands-parents maternels oui et c'est comme ça que vous vous êtes renoncés avec le cousin le fils de en quel honneur que le cousin était chez les grands-parents il s'est ramassé là lui-ci le fils de votre tante maternelle c'est une question d'argent la mère à mon cousin était monoparental puis le père n'était plus dans le décor elle ne recevait pas non plus de pension puis pour économiser de l'argent ils ont décidé d'emménager ensemble ok elle retirait les allocations familiales elle en avait combien d'enfants un ok c'était son seul enfant et elle vivait pour des raisons économiques chez ses parents à elle oui c'est comme ça évidemment on utilisait le cousin trois ans plus vieux pour vous garder oui on m'encourageait parce que sa chambre était au sous-sol et à chaque fois que j'arrivais c'est va jouer avec ton cousin va jouer avec ton cousin puis je me souviens je ne voulais pas je ne voulais rien savoir puis on insistait pour que j'aille dans le sous-sol Sarah Sarah on 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 c'était qui il faut les nommer les dix psychologues ne vous ont pas dit que on c'est personne ils n'ont jamais réagi je pense quand je leur disais ça c'est ma grand-mère et ma tante ah la grand-mère aussi oui ah en parlant de la grand-mère j'ai je me souviens j'ai ma marraine j'étais en voyage chez ma marraine avec ma cousine puis elle avait profité d'un instant pour nous parler si on se fait violer c'est important d'en parler j'avais peut-être 11-12 ans à cette époque-là puis je lui ai dit parce que j'avais confiance plus en elle qu'à ma mère elle en a parlé à ma grand-mère qui était présente durant ce voyage-là puis ma grand-mère elle m'a dit si tu en parles Sarah tu vas tu suer ton grand-père puis moi mon grand-père je l'avais en haute estime c'était l'image paternelle pour moi puis j'en ai puis c'est drôle parce que mon grand-père il est là il est décédé quand j'avais 15 ans c'est à ce moment-là que j'en ai parlé pour la première fois oui ça vient de m'évoquer je l'avais bien c'est toi est-ce que vous en avez déjà parlé à quelqu'un de ce petit bout-là non non je pense pas j'en ai parlé à ma mère quand elle m'a reproché de ne pas lui en avoir parlé bien sûr oui en plus vous avez eu le reproche mais aux 10 psychologues vous n'avez jamais non non je pense pas je pense pas alors je m'excuse votre grand-mère votre grand-mère en qui vous aviez confiance en fait vous a dit parle-en pas tu vas tuer ton grand-père oui oui ça m'a marquée mais oui mais Josée j'espère que l'agresseur est le fils de sa fille qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse l'agresseur est le fils de sa fille qui vit là puis qui paye une pension à votre connaissance votre tante qui demeurait chez sa mère est-ce qu'elle payait une pension chaque mois je sais pas alors je vais pas tourner le couteau dans la plaie mais avez-vous eu l'impression d'être sacrifiée pour protéger le fils l'agresseur bien encore aujourd'hui je pense que oui parce que tout le monde a voulu enterrer cette histoire-là après les accusations parce qu'il y a plaidé coupable il n'y a pas eu de procès on l'invite toujours dans les réunions de famille même ma grand-mère elle arrête pas de dire que l'héritage ça va aller à lui parce que pauvre petit garçon il n'y a jamais rien eu dans la vie tout le monde lui tape sur la tête moi c'est Sarah ben tais-toi si tu veux continuer à venir à nos réunions Sarah vous êtes divine parce que on allait sur les relations mère-fille et vous nous révélez une sale cochonnerie qui est la participation des grands-mamans les grands-mamans peuvent participer à des crimes Sarah quand là exemple votre grand-mère parle comme ça votre mère elle se situe où là-dedans elle dit-tu tais-toi pour faire de vagues ou bien elle vous défend puis elle parle dans le casse à sa mère puis comment qu'elle est votre mère là-dedans elle dit jamais un mot puis elle a jamais été capable d'affronter sa mère jamais 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 j'ai de la rage de vous écouter Sarah c'est sérieux ça m'enrage quand j'ai ma mère pourquoi tu continues à l'inviter à Noël ce gars-là dans la maison alors que c'est juste moi qui est présente puis sa soeur puis elle elle a l'autre invité son son neveu on recommence votre mère invite votre agresseur qui a plaidé coupable à Noël chez vous oui oui puis quand j'ai demandé pourquoi qu'elle fait ça elle veut pas causer de chicane c'est la seule réponse qu'elle donne Sarah je fais ça donc là je vous laisse la fin moi je suis dépassée bien raide dépassée 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 mesdames qui êtes à l'écoute Mayou vous a prévenu lorsque la société sera féminine mur à mur vous aurez une société très inférieure pas mieux que les sociétés patriarcales de l'Afghanistan là Doc je m'excuse je vais reprendre tant que vous laissez aller dans cette direction je vais continuer de bord parce que l'agresseur c'est toujours bien un homme Calvin ok les femmes ils ont pas dit un mot mais l'agresseur c'est un homme une société avec des hommes pas corrects il y en a puis il y a des femmes pas correctes aussi on ne recommencera pas à parler de matriarcha puis d'une société mur à mur féminine là on est dans un cas de famille je m'excuse Sarah parce que vous vous semblez bien articulée vous semblez intelligente avoir fait un bout de chemin mais vous avez une christie de famille de tarés ça veut pas dire que les femmes dans votre famille sont représentatrices 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 de toutes les femmes au Québec on se comprend je suis mal tombée mais là moi je veux savoir maintenant au moment où on se parle c'est quoi votre lien avez-vous encore des liens avec votre mère avec votre grand-mère avec cette famille là j'ai encore un lien avec ma mère pour la seule et unique raison que de mon petit frère on a 16 ans de différence il est beaucoup plus jeune et cet enfant-là je l'ai quasiment élevé quand il est venu au monde parce qu'elle a fait une dépression après la naissance et pour garder ce lien-là avec lui je la vois encore mais c'est juste la politesse vous avez quel âge Sarah? j'ai 30 ans et votre frère a quel âge à l'heure actuelle? 13 ans il est chez votre mère ou chez votre père? chez ma mère de quoi qu'elle a l'air le jeune? très intelligent très intelligent il est très réservé par contre comme moi je l'étais quand j'étais jeune mais il y a un père présent parce qu'on n'a pas le même père ça je tiens à préciser il y a un père très présent donc je crois qu'il est mieux parti que moi en tout cas attendez un peu le père est présent auprès de l'enfant ou c'est le conjoint de votre génitrice à l'heure actuelle? c'est le père de l'enfant et le conjoint de la génitrice qui a toujours été présent dans quelle sphère oeuvre le père de votre demi-frère? l'agriculture c'est un cultivateur? oui il y a une terre production laitière grains, céréales? les deux laitière grains, céréales ok Sarah, merci tellement je suis toute poignée en dedans oui, moi aussi merci merci je fais bien plaisir Sarah au moins vous avez fait des liens que vous n'aviez pas fait avec vos dix psychologues juste cet appel-là aujourd'hui ça vous a fait réaliser certaines choses ah oui ça fait des années que j'ai arrêté de les voir parce que je suis tellement découragée il n'y en a aucun qui m'a aidé posé des questions ils font juste m'écouter parler puis ils ne parlent pas ils disent absolument rien ils ne m'aident pas c'est décourageant merci beaucoup merci Sarah merci, au revoir c'est vrai il faut que je fasse mon rôle ok, parfait la modique somme de dix psychologues pas un s'est intéressé au lien mère-enfant avant l'âge avant le divorce avec le toxicomane apprécié il y a beaucoup de choses là-dedans apprécié il y a beaucoup de choses pour être pognée il y a beaucoup de choses pour être enragée dans l'histoire de Sarah la première la première c'est la seule grand-mère au Québec Josée je te le dis c'est la seule grand-mère au Québec qui a tout orchestré ça ça c'est la première à être enragée grand-mère ça c'est la première qui en plus dit qu'il va laisser l'héritage à l'agresseur pour petit ben oui il a été mangané il a plein de coupables il a payé sa dette Josée et la mère la mère qui invite l'agresseur à Noël lastifiée de colique excusez-moi mais c'est le bout de la merde je m'excuse de parler mal de même mais c'est parce que ça n'a pas d'allure elle est représentative d'une cohorte importante de femmes au Québec vous vous gâtez en plus vous en rajoutez il y a de l'amour dans l'air je te le dis il n'est pas Sarah vous devriez boycotter Noël la taparnouche là vous avez votre part à faire aussi Sarah là il faut que je vous parle non 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 wow 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 Josée je vais te retenir elle l'a expliqué elle a un frère oui mais elle peut voir son frère je m'excuse Sarah mais elle a 30 ans elle est capable soit si elle n'a pas d'auto elle peut prendre l'autobus pour aller le voir elle peut prendre avec un ami pour aller chercher son frère puis aller faire une petite tournée à quelque part puis jaser puis placoter puis parler au téléphone pourquoi il faut qu'elle endure un Noël avec son agresseur dans sa face Josée il n'a que 13 ans c'est un enfant unique c'est un demi-frère c'est très délicat c'est elle elle a fait elle a développé une relation maternelle avec son frère beaucoup plus jeune et elle ne veut pas perdre la situation est très délicate Josée on comprend pourquoi que moi je suis animatrice puis que vous vous êtes psychiatres mais oh le prix il est rough à payer ouais grand-maman c'est terrible sérieusement là je vois il faut que je fasse une affaire en même temps je ne peux pas tout lire ici quelqu'un qui dit Josée pour ton info je n'ai pas besoin de l'héritage de mon géniteur mon grand-père et ma grand-mère m'ont laissé un bon héritage mon condo est payé puis je n'ai pas de dette mais là ça c'est Sophie qui écrit qu'est-ce que qu'est-ce que c'est écrit à moins que ce soit un autre nom là mais là on va tenter de reparler ok Sophie c'est elle qui nous a parlé hier ok là on va tenter de prendre un autre appel alors j'y vais ici on va tenter de parler avec Maria parce que Maria avait levé sa main alors là Maria je vous ai fait une demande pour activer votre micro fait qu'il reste à vous à l'accepter d'activer le micro et vous allez pouvoir ainsi nous parler alors si vous vous êtes trompé puis que vous ne vouliez pas parler dans le chat vous pouvez nous l'écrire fait comme ça bien moi j'y retournerai plus vous voir pour essayer de vous entendre fait que là je pense que Maria ne veut pas parler effectivement c'était un appel très fort qu'on a eu quelqu'un qui commente ça avec l'appel de Sarah s'il y en a qui veulent nous parler on a le temps de le faire parce que je ne peux pas croire il y en a-tu d'ailleurs parmi ceux qui nous regardent il y en a-tu qui n'avaient pas fait le lien c'est 43% des femmes 25% des hommes parmi notre auditoire qui ont été agressés sexuellement il y en a-tu qui avant cette émission n'avait pas fait le lien avec la mère aviez-vous un lien fort avec votre mère ou vous étiez plutôt négligé de la part de la mère est-ce que vous étiez vulnérable de ce lien qui n'existait pas ou peu quand je pense que Sarah les 10 psychologues n'ont pas voulu faire de lien c'est terrible c'est terrible 7 femmes sur 10 les psychologues consultaient puis il y avait 3 hommes en plus 3 hommes qui n'ont même pas pensé eux autres non plus venant d'un homme c'est compréhensible mais pas venant d'une femme inacceptable ici on a Caroline elle dit moi j'en veux à ma mère de ne pas avoir créé avec moi un lien de confiance je n'ai jamais pu me confier à elle transgression sexuelle pilule du lendemain avortement oh oh des conséquences importantes oh le lien de confiance le lien maternel mère-fille s'il n'est pas au rendez-vous ça va avoir des conséquences ici on a vous pourriez nous parler femme 25 elle dit quasiment la même histoire que le dernier rappel et je n'ai pas dit à ma mère pour ne pas avoir de réaction hystérique hystérique ou hypocrite dans bien des cas les deux se côtoient main dans la main ou comme qui dirait la frontière peut être très mince entre hypocrisie et hystérie c'est Caroline qui a écrit ça elle dit je me suis fait avorter je lui ai dit deux semaines après et elle a pleuré parce que je ne l'avais pas appelé mais si le lien de confiance avait été là elle aurait peut-être pu aller vous tenir la main pendant l'intervention hypocrisie hypocrite c'est un c'est un des vices les plus répandus chez les femmes canadiennes-françaises l'hypocrisie le ressentez-vous comme humains on est porté beaucoup à protéger la mère le père mais une mère hypocrite est-ce que ça se ressent de la personne qui reçoit cette hypocrisie-là non l'aveu écoute regarde Josée la relation mère-enfant est la relation la plus importante pour tout être humain en deuxième loin derrière vient la relation père-enfant le lien mère-enfant c'est le lien le plus précieux déterminant essentiel pour le développement d'un être humain alors pour le petit être humain d'oser regarder cette relation-là ce lien-là tel comme il fut va lui causer une douleur extrêmement cuisante au point d'en pousser plusieurs au suicide ou vers le suicide on est entre adultes on va se dire les vraies choses ok ça peut aller jusque-là ben oui j'ai à peu près jamais vu une femme qui m'est arrivée en consultation surtout analytique et qui m'a avoué j'ai découvert que ma mère était une sale hypocrite ça prend généralement entre 2 et 4 ans de psychanalyse pour y arriver ou quelques mois quelques années d'émission parce que nos auditeurs oui des années d'émission il y en a plusieurs qui sont capables de faire des liens oui ici on a bon si on n'est pas crisé je commence à m'en rendre compte j'ai 41 ans je souffre beaucoup de ce manque de liens je me sens constamment dans le vide encore aujourd'hui malgré une belle vie exactement c'est le drame d'une majorité de femmes une majorité une majorité ça veut dire plus de 50 plus d'une sur deux la fête des mamans puis la fête de grand-maman les grands-mamans puis les mamans tu te souviens de la fête des mamans il n'y a pas longtemps ben oui hein majorité d'entre elles des hypocrites eux on a fêté ça mais là on parle pour rester dans notre sujet déjà il y a des mères qui n'ont pas créé de lien qui vulnérabilisent leurs filles donc des filles qui ne peuvent pas se confier à leur mère quand elles vivent une transgression une agression sexuelle mais il y a des mères pires encore que le l'enfant prend son courage dénonce à la mère et la mère qui fait semblant de ne pas y croire tantôt je l'ai entendue souvent celle-là lorsque notre auditrice Sarah l'a dévoilée à grand-maman quelle a été la réaction de grand-maman tu vas tuer ton grand-père on dévoile pas ça on parle plus de ça tu vas faire mourir grand-papa là on va tenter de parler avec femme 31 alors femme 31 est-ce que vous avez eu la possibilité d'ouvrir votre micro moi je pense que de mon côté c'est fait et là vous allez devoir activer votre micro pour pouvoir nous parler une chance que j'ai pu au moins activer un tantôt parce que là je vais commencer à penser que c'est moi le problème c'est bon c'est bon de toute personne Josée c'est pas simple bon fait que là femme 31 ouvrir votre micro s'il vous plaît ou me le dire si c'est vous qui vous voulez pas parler ça m'aiderait beaucoup bon alors femme 31 est là mais je pense qu'elle ne veut pas parler non mais c'est sûr que ça peut arriver que quelqu'un s'étonne de parler puis que finalement ça prend beaucoup de courage de visiter son passé d'en parler mais vous voyez là ça se fait dans le respect merci beaucoup un bon trop lâchez pas Josée vous allez l'avoir mais là je pense que j'ai tout fait de correct en tout cas fait que si en tout cas si femme 31 je vais vous laisser en stand by fait que vous avez juste à ouvrir votre micro puis vous allez pouvoir nous parler si jamais l'émission tira sa fin et après l'émission vous pouvez être sûr que je vais prendre un cours pour savoir comment être bonne techniquement pour comment être ça a fonctionné très bien avec Sarah c'est pour ça c'est pour ça que là je comprends pas ça marche pas je pense que là c'est parce qu'elle ne veut pas parler en tout cas on va puis femme 31 pouvez-vous l'écrire dans le chat s'il vous plaît bon on a Alexandre et dit j'ai une histoire d'agression d'hommes si cela vous intéresse bien certainement on pourrait vous pourriez être notre dernier appel de cette émission-ci je vais enlever Maria Alexandre si vous voulez lever la main on va le voir si c'est moi le problème ou bien attendez si on va voir si Alexandre ok bon Alexandre permettre de parler ok alors Alexandre est-ce que vous voulez activer votre micro est-ce que vous le voyez oui je l'entends bonjour Alexandre oui bonjour est-ce que vous m'entendez je suis tellement contente de vous entendre merci beaucoup d'être là excellent on vous écoute Alexandre donc moi je ne sais pas dans quel contexte je vais pouvoir positionner ça par rapport au problème d'aujourd'hui mais rapidement pour le lien avec ma mère ça s'est passé quand j'étais un peu plus jeune que j'avais environ je dirais peut-être 8 ans c'était un party de famille ma mère était à l'extérieur avec avec d'autres membres de la famille ils faisaient un rassemblement à l'extérieur pendant ce temps-là j'avais quelques tantes qui étaient à l'intérieur de la maison et on m'a encore là là ça va être un point important sûrement ma mère m'avait demandé m'avait suggéré est-ce que tu aimerais aller à la maison à l'intérieur pour aller jouer avec ton cousin donc c'est peut-être ça qui s'est passé donc c'est pour cette raison-là que j'étais à l'intérieur de la maison donc au niveau de l'agression ce qui s'est passé j'avais beaucoup de tantes qui étaient alentour de moi qui étaient assises à la table de la cuisine moi j'étais un petit peu plus en retrait avec un de mes un de mes cousins très lointains sur le divan et là tout à coup il s'est mis à il s'est approché de moi là il s'est mis à me toucher là il voulait comme mettre sa main on dirait dans mes pantalons là c'est ça le touchement dont je parlais tout à l'heure après ça il m'a dit est-ce que t'aimerais ça qu'on aille jouer en haut dans la chambre là c'était comme en haut il n'y avait pas personne toutes les chambres à coucher étaient au deuxième étage il dit est-ce que tu veux qu'on aille jouer dans la chambre en haut là moi tout de suite je voyais qu'il y avait quelque chose de mal donc je voulais je voulais comme prendre mes distances j'ai dit non mais quand ça ça s'est passé il mettait sa main dans mes pantalons et comme si de rien n'était toutes les tentes qui étaient assises aux tables il faisait comme si de rien n'était il n'y a personne qui me regardait il n'y a personne qui portait d'attention sur moi on était dans le salon mais c'était comme c'était à la vue de tous là oui si j'avais crié ou j'avais dit quelque chose il se serait passé quelque chose mais sous le quand ça se produit il n'y a pas vraiment de réaction qui se passe on est comme surpris on est en état de choc fait qu'on laisse l'agresseur faire qu'est-ce qu'il fait mais Alexandre parlez pour vous il n'y a jamais deux individus pareil je parle de moi quand je dis ça oui oui mais vous dites on non non c'est ça parlez de vous et rappelez-moi les âges jamais vous voyaient rappelez-nous les âges que vous aviez vous et l'agresseur j'avais environ 8 ans et l'agresseur avait peut-être je vous dirais peut-être 14-15 ans aïe 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 et c'est votre mère la charmante qui vous a envoyé jouer avec votre cousin de 14 ans là le pourquoi j'ai pas crié ça c'est une chose pourquoi je me suis pas défendu peut-être que ça ça fait partie de mon comportement de mon éducation et de ce que ma mère m'a transmis mais ça c'est mais ce que je me rappelle par exemple et ça c'est une pensée qui m'a suivi très longtemps cette chose-là qu'il a fait ça a déclenché en moi quelque chose de certains pourraient dire que c'est terrible mais pendant plusieurs années après cette rencontre familiale-là j'ai rêvé de notre prochaine rencontre à laquelle il allait être présent et j'ai rêvé pendant peut-être je vous dirais 5 à 10 ans de revoir cette personne-là et de me venger d'avoir fait ce que je n'avais pas pu faire quand j'étais jeune afin que ce genre d'événement ne se reproduise plus jamais si un adulte n'a pas intervenu pour stopper cette action-là moi qui étais une victime quand j'avais le plus vieux et que je vais être en moyen de pouvoir me défendre ou d'avoir un règlement premièrement de confronter cette personne-là mais confronter la personne ça, ça a été après des années de qu'est-ce que je vais penser pour lui faire du mal mais finalement la meilleure chose ça a été de simplement le confronter ça, ça aurait été une bonne chose mais j'ai pensé comment j'allais ne pas le déchiqueter comment j'allais si je pouvais me débarrasser de lui comment je pourrais faire ça sans que personne ne s'en rende compte parce que j'ai entretenu beaucoup de pensées qui ne sont pas nécessairement saines mais c'était comme une sorte de vengeance ou un moyen de défense pour pas que ce genre de choses-là puissent se reproduire à nouveau c'est pas vraiment moi qui aurait dû faire ça j'aurais dû par exemple contacter les autorités mais selon moi ce qu'elle m'a fait il y a juste moi qui pourrais lui faire un geste de violence ou une agression extrême qui pourrait avoir un règlement comme on serait quitte parce que si j'appelle la police si je le confronte ou si je fais quoi que ce soit on va lui donner une tape sur la main et après ça ça va recommencer moi c'est ça que je voulais l'avez-vous revu Alexandre ? malheureusement ou heureusement je ne l'ai jamais revu les seuls pensées que j'ai restent dans ma mémoire mais c'est tout c'est mieux comme ça j'en ai parlé récemment à toute ma famille pour dire ce qui s'est passé les gens semblent surpris mais ils savent que peut-être qu'il y a quelque chose de mal avec cette personne-là et pourquoi ne pas l'avoir dit au moment où c'est arrivé ? là on pourrait creuser beaucoup loin quand il y a des choses qui arrivent pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas ça c'est peut-être c'est peut-être notre tempérament comment est-ce que nos parents ont façonné notre c'était quoi votre lien avec votre mère si on veut être dans notre sujet d'aujourd'hui oui on en a déjà parlé de ma mère à l'émission j'avais un lien un lien moyen ma mère était à l'écoute mais pas trop je suis un enfant de mère qui dit je suis ta mère tu m'écoutes tu m'écoutes quand je te parle il ne fallait pas argumenter avec ma mère je n'avais pas de discussion de discussion pour contredire ou pour élaborer sur ce qu'elle disait elle disait une chose et c'est comme ça parce que je suis ta mère donc ça au niveau de la science c'est un petit peu difficile quand on veut approfondir nos connaissances là j'allais plus au niveau de mon père qui est plus un peu calé dans la science donc lui il pouvait me transmettre ce genre d'informations qui m'intéressaient plus mais au niveau de ma mère c'est un lien puis lors de l'agression de l'attouchement votre père était-tu dans votre vie? oui mais il était il n'était pas là vraiment il était dans une il était dans une autre ville mais oui il était dans ma vie il n'était pas présent sur place physiquement mais ça à ce moment-là mes parents étaient séparés moi j'étais dans une rencontre de famille du côté de ma mère ok le cousin en question était le fils de qui? c'est dans la famille de ma mère oui à votre connaissance c'était le peut-être que c'est le fils de sa soeur ou de c'est drôle vous avez mentionné un cousin lointain oui c'est un cousin propre c'est le fils non excusez-moi c'est peut-être le fils de sa cousine ah c'est quand même dans la famille assez près mais c'est pas c'est pas mon cousin directement ok ce n'était pas le fils de la soeur de votre mère non non puis elle avec cette cette cousine-là elle n'a pas vraiment une relation elle se voit peut-être une fois par dix ans mais Alexandre ça me dérange un peu votre mère vous envoie jouer avec votre cousin de 14 ans vous en avez huit comment vous trouvez ça ben sur place il n'y avait pas beaucoup d'enfants donc on était les deux seules personnes qui avaient l'âge le plus près les autres mes autres cousins avaient peut-être 20 ans et plus donc on avait selon elle peut-être ou les personnes sur place on était des enfants d'un âge semblable donc on aurait pu peut-être jouer ensemble oh oui un jeune un adolescent de 14 ans avec un enfant de 8 ans je veux dire il y avait peut-être 13 ans mais quand même c'est pas loin de 14 ans et moi ce qui m'interpelle avant qu'on se quitte aussi tantôt on donnait l'image c'était pas un manoir j'imagine où vous étiez où vous étiez sur le lait du vent avec votre cousin il y avait toutes les tentes qui étaient là la distance était-tu grande entre vous et elle peut-être une dizaine de pied puis ils étaient tous de dos à vous ben ils portaient pas vraiment attention on était dans le on était dans le salon on était on jouait ensemble elle elle se parlait dans la cuisine tout était paisible tout se passait bien mais bon c'est sûrement un pattern qui est souvent rencontré le jeune le jeune adolescent de 14 ans qui vous a mis la main dans les culottes avec une gang de bonnes femmes à 10 pieds n'en étaient pas ses premières expériences en présence des bonnes femmes de la façon dont il s'y prenait c'était c'était un expert il allait doucement en douceur et tu voyais que c'était j'étais sûrement pas sa première victime on n'en doute même pas et et en présence quasi au vu et au su de tout le monde je veux juste rajouter un petit point rapidement peut-être que ça a eu un impact dévastateur sur ma vie quand on est au je sais pas quand on est pour moi je vais parler pour moi moi quand j'étais à 8, 10 ans 12 ans il y a eu c'est à ce moment-là qu'on devient un jeune homme ça a détruit ma capacité à devenir un homme à prendre des responsabilités à m'affirmer c'est comme si ça m'a retenu prisonnier de mon enfance pendant même je suis encore j'ai 33 ans je suis encore peut-être prisonnier de cet événement-là non regardez Alexandre mettez-en pas trop sur l'événement mettez-en plus sur la relation mère-fils qu'avez-vous dit qu'avez-vous dit de votre bonne femme vous avez dit vous avez mentionné corrigez-moi elle exigeait l'obéissance aveugle oui tout à fait n'est-ce pas oui ça c'était avant et après le geste sexuel c'est exact c'était plus en enfance je vous dirais aux alentours de 10 ans c'est moi qui ai appelé la dernière fois quand ma mère ma mère m'avait donné un coup de cuillère de bois sur les fesses et je lui avais parce que je lui avais fait un fuck you avec mon index j'avais utilisé le mauvais doigt elle m'a dit qu'est-ce que tu as fait là là elle m'a amené dans ma chambre elle m'avait donné un coup de cuillère en bois sur les fesses et j'ai dit profites-en de me donner un coup parce que quand c'est moi qui vais être grand c'est moi qui vais te frapper c'est moi qui avais appelé c'est moi qui je ne sais pas si vous en souvenez puis là Alexandre en terminant vous en êtes où avec votre colère ça c'est apaisé mais c'est quelque chose je sais que la marmite peut bouillir mais pour l'instant j'ai fermé le feu mais je suis une personne parce que ça on pourrait élaborer encore là-dessus je suis une personne qui est très impulsive mais ça ça dépend peut-être pas de cet événement-là mais c'est ma personnalité qui est comme ça le danger qui vous guette c'est de mettre comment je dirais bien ça le danger qui vous guette est de mettre toutes les conséquences négatives de votre passé sur un incident alors que oui cet événement-là il est plus important que les autres on dirait que l'effet que ça a eu sur moi c'était plus à extrême comme une personne qui met sa main de la déculotte quand elle est jeune ça réveille c'est juste ça les autres problèmes les autres confrontations que j'ai eues étaient plus au niveau psychologique mais ça c'était vraiment physique pour rester là moi j'ai une question pour vous c'est quoi qui vous a le plus marqué c'est-tu l'attouchement ou l'indifférence détente de votre mère je dirais l'indifférence on savait que c'était mal donc les personnes adultes qui étaient responsables entre guillemets auraient dû intervenir en faisant une surveillance des jeunes mais là en même temps ils étaient là nos jeunes sont responsables on peut les laisser tranquilles on peut les laisser seuls ils sont capables de jouer seuls ils n'ont pas besoin qu'on soit toujours en train de je ne sais pas qu'est-ce qu'ils se sont dit mais bon peut-être qu'ils étaient complices de ça puis qu'ils savaient ce qui allait se passer puis qu'il y a plein de questions qu'on pourrait se poser comme ça mais bon ça va rester dans le monde le danger qui vous guette est de sous-estimer l'effet de la bonne femme sur vous j'ai coupé les liens j'essaie de couper le plus possible tu m'écoutes lorsque je parle je suis ta mère quel impact que ça a eu sur vos relations avec des femmes jusqu'à ce jour c'est terrible on pourrait passer quelques temps sur c'est quoi ma vision des femmes comment en tout cas il y a plein de choses c'est sûr que mes parents ma mère mes parents ont été à l'écoute ils ont laissé le petit livre le petit livre de la sexualité qui explique comment ça se passe si j'avais des questions additionnelles je pourrais leur poser mais l'éducation sexuelle elle s'est faite dans le petit livre voici le livre tu peux le lire si ça t'intéresse mais après ça c'est le seul geste correct qu'ils ont fait non c'est sûr parce qu'au niveau de ma façon de voir les femmes c'est un peu c'est comme si c'était un défi ou je ne sais pas comment dire ça c'est comme une montagne à escalader puis moi je n'aime pas ça faire de l'escalade avez-vous du respect pour les femmes j'ai du respect mais ça peut ça peut facilement se perdre qu'est-ce que je veux dire c'est que pour gagner le respect d'une femme elle va devoir faire beaucoup de elle va devoir démontrer beaucoup de choses puis ça ça peut ça peut se perdre rapidement pour que en tout cas là ça dépend aussi des femmes qui nous intéressent moi j'aime des femmes qui sont qui sont plus intelligentes qui sont plus qui ont plus de foug qui sont plus qui sont responsables à l'heure actuelle avez-vous été capable de faire confiance à une femme dans votre vie? j'ai eu beaucoup de difficultés avez-vous été capable de faire confiance à une? oui mais c'était pas des conjointes ou des c'est des amis ou des connaissances mais encore là si on n'a pas une relation qui est très qui est très forte qu'est-ce que ça vaut cette confiance-là? à peu près rien non mais c'est ça merci Alexandre bye Alexandre à la prochaine merci beaucoup oui merci beaucoup c'est ce qui complète notre émission il est arrivé un incident important qui peut venir occulter une relation mère-fils épouvantable soyons prudents mais j'aimerais ça on va en discuter demain dans notre meeting j'aimerais ça qu'on fasse une émission sur la colère la colère qu'il nous expliquait Alexandre à rêver pendant des années il l'a pas dit mais c'était tué quasiment la colère intérieure j'aimerais ça qu'on aborde ce thème-là en tout cas c'est pas demain une autre fois puis d'où ça vient surtout la colère réprimée oui c'est quasiment peu vrai c'est comme un petit presto en tout cas on va se garder ça comme on en discutera dans l'émission merci beaucoup tout le monde bon dîner à demain merci de votre patience bye